bonjour à toutes et à tous c'est bien que vous souhaitez pour cette nouvelle année 2015 les vœux on peut en faire toute l'année mais bon c'est la coutume donc puisque c'est la coutume je me lance bien qu'est ce que je peux vous souhaiter ben c'est pas original une belle santé c'est primordial pour vous pour tous ceux que vous aimez c'est important une réussite la réussite dans vos projets dans votre métier dans votre vie personnelle et professionnelle ben oui tout ça c'est important aussi et je vous le souhaite de tout mon cœur une belle santé nous l'avons dit mais des milliers de petits pétales de bonheur que vous allez pouvoir sur justement accrocher tout autour de votre cœur et ça c'est important pour vous et pour tous ceux que vous aimez parce qu'effectivement vous c'est une chose mais vous êtes aussi ceux que les personnes qui vous sont les plus proches vous retransmettent et quand ils sont heureux et ben ma foi nous nous sommes le bonheur aussi et c'est important alors on aura des moments de bonheur comme je dis des petits pétales des étincelles de bonheur le bonheur c'est pas tous les jours toutes les heures toutes les minutes moi je pense que ça n'existe pas à moins d'être un peu éliminé mais le bonheur ce sont des parcelles et bien je vous souhaite de les attraper le plus souvent possible et dans ce cas là de vous les approprier de les mettre au fond de votre cœur et de vous illuminer avec justement pour vous de les emmagasiner comme disent nos amies canadiennes justement pour pouvoir les ressortir de temps à autre quand il y aura des moments un petit peu moins bon et oui il y aura effectivement des moments un petit peu moins bon c'est tout à fait logique c'est normal c'est la vie c'est comme ça et bien justement si vous emmagasiner ces moments de force et de bonheur peut-être que vous arriverez sûrement même que vous arriverez à dépasser ces zones d'endroits un petit peu qui obligatoirement viendront ternir un peu votre grand bonheur sachez aussi que nous sommes là et oui nous avons de la chance nous avons des moments un petit peu plus difficiles et puis des moments très heureux et nous les avons pas toutes et tous en même temps donc ce que je vous propose tout au long de l'année c'est quand vous vous sentez effectivement plus fragile plus triste pour n'importe quelle raison pour une raison en tout cas qui vous est personnelle et ça vous donne cet effet là donc c'est comme ça et bien de venir de pas de pas hésiter d'en parler sur le blog il y a un sujet qui est hors sujet du jour alors il a été souvent critiqué même par d'autres youtubeuses moi ça m'est complètement égal ce sujet pour moi il est important parce que dans la ligne du jour effectivement c'est un sujet qui est bien qui est proposé donc il faut pour les personnes qui ne vont que là dessus que ce soit clair et net mais quand nous avons des sujets personnels et bien nous allons hors sujet du jour parce que là aussi comme nous sommes une communauté et que nous sommes voués à nous aider les unes les autres les uns les aussi et bien c'est important d'avoir cette communauté aussi et puis n'oubliez pas que vous avez aussi mon adresse personnelle et que si vous en avez déjà eu l'occasion vous savez que je réponds dans la journée en principe à vos messages quand il y a vraiment un problème ou même que sur quelque chose une naissance autre chose un phénomène heureux donc écoutez voilà moi je vais pas faire plus de blablabla parce qu'en ce moment mes vidéos ont énormément de mal à charger je vous souhaite plein de bonnes choses moi maintenant je vais aller faire mon petit massage mon cadeau de Noël c'est un petit massage et je vais pour ce soir évidemment me faire un petit chignon parce que vous savez que j'aime bien moi avoir les cheveux remontés plus que les cheveux qui tombent sur moi je vous souhaite une très très bonne année et un très bon réveillon mais un très bon premier janvier et je vous retrouve dès le 2 au matin je vous embrasse très très fort voilà à